Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Nous sommes avec Monsieur Kaouf ! Eh oui, c'est moi ! Aujourd'hui, comment ça va se passer ? On a notre Cyril National qui va nous préparer des plats qui ont été surgelés. Si ! On devine juste, tout est ok, tout va bien ! Mais si l'un de nous se gourre ! Derrière moi, il y a 6 verres. Et bien comme vous le voyez, les verres sont numérotés de 1 à 6. Vous lancez le dé, et si vous tombez sur 2, vous prenez le gobelet 2, et bonne chance à vous ! C'est normalement un insecte, ou quelque chose comme ça. Normalement, dans les gobelets, il y en a 5, il n'y a que des insectes. Un insecte qui est mignon à manger, un deuxième qui n'est pas super cool, un troisième qui est abject. Il fait la taille de mon doigt. Par ton doigt ! Des bouchées au fromage, bris aux herbes de Provence, et chèvre au miel. Là, les ronds, c'est les chèvres au miel, et les boules, c'est le bris. Ça, chèvre au miel. Voilà. Oh ! Je confirme ! Ça sent la biquette. Bon, à peu près ! Moi déjà, j'ai bien le mien, j'ai bien la texture. Moi, c'était bon. C'était OK ? Bah moi, dégueulasse. On va savoir qui l'appelle. Alors Cyril, pour Girlface ou non ? Je vais bouter le tien. Tu as demandé la permission ou quoi ? Oui, attends. C'est gros. Sur ma vie, c'est pas facile, en fait. Je vous le dis, vu que je connais Cyril et tout. Dans les deux cas, c'est bon. Mais, je crois que j'ai trouvé, moi. Moi, j'ai trouvé. C'est vrai ? Parce que moi, j'ai une réflexion à faire. Je crois qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais c'est pas celui qui devrait. Les masques tombent aujourd'hui. Si c'est dégueu, je vous le dis, ça se trouve, c'est une fraude, Cyril. C'est là pour enquêter, moi. Deux ans de fraude, il y a nous. J'espère que ce n'est pas toi qui a fait ça. Il n'y a pas de souci. Oh, là, t'es dur. Tu n'as pas cette chance pour l'acclination, bro. Là, je ne croyais pas que tu allais aller là-dedans. Tu as des comptes à régler avec Cyril. Là, en vrai, moi, j'ai préféré ça, je pense. Celui que tu n'as pas aimé. Tu n'as pas de palais, en fait. On donne notre vote et on explique pourquoi. On pointe du doigt, on fait comment ? On pointe lequel du doigt ? Celui de Cyril ? Le mien, ouais. Pointez le mien, ouais. 3, 2, 1. Ça part mal. En fait, c'est son concept et il va perdre un domicile. Ça va aller le coup de prendre le train à 6h ce matin. À domicile avec son cuisinier. À domicile avec son propre cuistot. Pareil, j'ai même pas lé avec les barres. Regarde ce sourire. Je suis heureux de ce qu'il se passe. Il y en a un, il a soit un palais incroyable, soit vraiment un palais de merde. Ça quitte les barres en l'histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, si c'est moi, ça... Cyril, est-ce que tu es vexé ? Non, moi, du tout. Loin de là. Si tu me galérais comme ça, c'est que moi, je suis heureux. C'est que justement, j'ai réussi ma mission et accompli. C'est complètement ça. C'est pour ça. La personne qui a répondu juste entre vous deux est... K.O.F. T'as vu ! Oui ! Eh oui ! T'as vu ! Bien évidemment. C'est pas vrai ! C'est toi qui a fait ça ? Mais pourquoi la bouchée Picard, elle est meilleure ? Parce qu'en fait, si tu veux, le chèvre, c'est un peu dur de le garder bien rond. Et en gros, il a fallu que je les congèle pour que ce soit parfait. Mais je suis content parce que K.O.F. il a dit que c'était bon. Donc ça va, je suis content. Mais pourquoi j'ai un cuisinier alors que Picard, c'est à côté ? Parce que même les plats Picard, tu n'arriverais pas à les faire chauffer, c'est pour ça. Oh, je suis obligé d'un règlement de compte, les gars. Je tiens juste à dire un truc, les gars. Il y a un chiffre, s'il est fait, ça va fitre en l'air le palais de la personne. Bah, il est déjà en l'air, le tien. Ça va peut-être le remettre bien, ça va riser. C'est une mise à main. Ça va être riser. Et toi, t'es pas descendu de Paris pour rien ? Trois, c'est un trois. Tchatt, c'est un trois. Ça va. Attends, 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 vas-y, montre à la caméra. Non, mais ça va pas ! C'est la cigale de Inception, gros. Mais moi, je fais ça. Tu sais, les trucs qui mangent les herbes. Vas-y, Cholanta. Bon appétit, Tchatt. Allez, bonne chance. Oh ! Oh, c'est un coup ! Oh, le cul ! Oh, délicieux ! Oh, là ! Oh, ouais ! Ça a l'air bien ! Oh, ça croustille et tout ! Il a l'air de se régaler ! Alors, c'est quel goût ? C'est paprika ou curcuma ? Il n'y a pas de goût sur celui-là. Il est sec. Il a été chopé dans le champ. Je regrette de ne pas avoir trouvé Cyril. C'est vraiment un des pires choix qu'on pouvait avoir. C'est pas bon. On a des cakes, chèvres, tomates et courgettes qui vont arriver. Ouais, il y a bien tous les ingrédients. C'est pas... Mais tu sais que j'en ai aucune idée, encore une fois. Moi, je m'attendais à ce que ce soit des petits mini-quelques. Mais tu sais que là, d'avoir fait ce score, de partir comme ça, c'est comme quand tu pars mal dans ta game. Non, mais tu peux que mieux faire. Non, si tu perds le goulage, c'est fou ! Ah bah là, oui ! Là, je suis bon. Mais moi, je reste en vie. Donc, si on est en revue, je te revive. Est-ce que tu veux qu'on commence par le même ? Ouais. Prends en deux morceaux, je pense. Ouais, histoire d'avoir bien le goût. Je prends bien du cœur, mais aussi, il faut goûter la croûte. Parce que ça va être dans la croûte qu'ils vont se faire les détails. Tu penses ? Ouais. Vas-y, mais je prends un morceau plus contif. Tu sais, je parle comme si j'étais un professionnel, mais en vrai... À la tienne. Allez, sentez-vous, là. C'est bien. Genre, si c'était un chef apprenti qui avait fait ça, ce serait bien. On va directement goûter le second. Là, après, si c'est pire, franchement, là, ça va être terrible. C'est bon ? Là, ouais, c'est incomparable. Ça, c'est pas Cyril. Ça, c'est pas Cyril. Là, eh ben... C'est vrai qu'il y en a un qui est dégueulasse. J'imagine si c'est pas Cyril, mais le mythe s'écroule. Moi, je dis ça, ça, c'est les plats surgelés, ça. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est pas Cyril, genre, vraiment, ça... On va faire un bilan de compétition. Ah ouais, ouais, genre, là, il a eu un raté, quoi. Ouais, non. Donc, vous avez tous les deux raison. Oui ! On ne graille pas la dégueulasse, lui ! Ah ouais. Et quand on trouve tous les deux, c'est-à-dire que le cuisinier a échoué. Ah oui. Quoi ? Non, non, non ! Eh oui ! Eh, nouvelle matin ! Alors, c'était pas prévu, OK ? Bon, c'est les aléas du direct, c'est lui, là. OK, ça va. Il en fait trois ! Ça va. Il va devoir... Il va devoir... Il va devoir grailler le grillon ! Allez, bon appétit ! Mais c'est dégueulasse ! Fini la queue, c'est le plus horrible ! C'est pas bon. Alors, ça a goût à quoi ? Là, tes impressions en direct, tu te sens comment ? En fait, c'est Rance, on dirait que ça a été frit il y a trois ans. Ils ont stocké ça dans une cave ! Alors, déjà, le truc vient d'Iran. Non. Et il a été empaqueté en Turquie. Il a été. Non. Et il s'est retrouvé dans le Nature et les couverts de Montpellier. La bestiole est morte à trois, quatre ans, au moins. Franchement, c'est dégueulasse. Saumon, pané, citron, persil. Déjà, il y a deux textures différentes. Il y en a un qui est filandreux et l'autre qui est en morceaux. Moi, je goûte ça. Parce que déjà, ça me fait envie, en vrai. C'est quoi, je vais goûter le tien ? Ouais, vas-y, goûte-le. J'ai pris un petit morceau. Ah, il te fait plus envie, le mien, que le tien ? Comment ? Bizarre. Non, 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 je prends des petits mignons. Allez, au morceau. Bon appétit. Oh, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bon. Oh, le blasé. Lui, ça te voit, il était un chef à domicile ou pas ? Non, mais... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il manque un petit citron, c'est un peu... Lui, tu sais quoi, lui, j'ai pas confiance en lui. Sérieux ? Ouais, je sais pas. Ah, ben. Ah, gros. Celui-ci a plus de saveur. Genre, quand tu le prends, la panure est molle, mais l'intérieur est savoureux. Celui-ci, il est plus sécosse. Mon avis est plutôt fait. Et toi, mon cher K.O., que penses-tu des deux plates vendus ? Celui-ci, moi, je trouve pas qu'il ait plus de goût. Je trouve que celui-ci, bif bof, tu vois, genre... Sans plus. Demain, on se souviendra pas de celui-là. Mais lui, top ! Lui, ça se voit qu'il est fait maison vie. Ah ouais, tiens ! Je décèle quand il y a du cœur ou non. Déjà, tu vois, ça me rassure qu'il y en a un qui veut voter une assiette et l'autre, l'autre, parce que du coup, il y en aura un qui aura tort et moi, je vais pas manger d'insectes. Donc, dans tous les cas, je suis bien, là. 3, 2, 1... C'est quoi, ça ? Tu dis quoi ? Cyril ou Pika ? Ça t'a dit quoi ? Moi, je dis que c'est Cyril, là. Ah ! Oh, gros, c'est dégueulasse ! Bien sûr qu'il est bien celui-là, je l'ai voulu être baisé ! Je l'ai dévié à la fin, je l'ai voulu être baisé ! Ah, t'es dans ça ? Je suis dans ça ! Est-ce qu'on est en un 3 sur 3 pour K.O.F ? Un 2 sur 3 pour Chaud ? Sinon, vous avez raison, tous les deux. C'est quoi ? On a gagné ! Du coup, c'est moi qui vais manger le sel, bordel ! Oh, oui ! Oh, oui ! C'est un 5, mesdames et messieurs, c'est un 5. Oh, ça va. Ça aurait pu être pire. Genre, on en était punis, gros ! Et c'est lui qui prend la cuillère, il me dit ça, alors que c'est lui qui va le manger. Ça a l'air bien tiré des céréales. Vous voyez sa tête ? Oh, c'est des quelotes ! J'ai l'air de se régaler, hein ! Mais attends, les barbecues, ça a l'air bon, là ! Alors, c'est vrai que le barbecue... Sauve le truc ! Ouais ! Ah, mais ça doit sauver le truc de ouf ! Ah, ouais, ça va ! On a la galette de sarrasin, jambon et mentale. Le bon classique pour les bretons, elle est pour vous, celle-là. On rentre dans la partie la plus dure. Où, là ? Là, on rentre dans des ressemblances vraiment... Ressemblantes. Ressemblantes. Ah, voilà ! Non, gros, c'est de la folie ! Et surtout, c'est un concept que vous pouvez, bien évidemment, pour les plus cuisiniers d'entre vous, reproduire entre amis ou en famille. Mais si vous le faites, n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Picard ou Peu... Oh, merde ! Ah, putain, t'as recommencé ! Hashtag... Oh, non ! Surgelé ou pas surgelé ! Arrobas chowachin ! Ou chowachin-du-bas sur Twitter ! C'est quoi, juste à l'odeur, comme on le fait ? À l'odeur ? À le goût de pas ? À l'odeur. Je suis quand même un peu fin. Gros, elle sent de ouf, le sarrasin, celle-là. Bah, c'est ça, moi aussi, je me dis, c'est le sarrasin, du coup... Je te dis, ça, c'est une machine qui l'a pressée, il y a zéro amour derrière ça. Et je te jure, je gueste ça. J'ai chaud le bluffeur, là, ou j'ai chaud normal ? Non, non, t'as ton chaud. Ouais, c'est ça. Oh, elle est gourmande, la tienne. Elle a bien, elle est moins gourmande. Mais ça, c'est Cyril, gros. Ça, genre... Ah, t'as reconnu Cyril, à l'odeur ? À l'odeur, gros. À l'odeur, elle est plutôt à l'odeur, à l'intérieur. Ah oui, mais ça, je ne les connais pas, moi. Ils ne savent pas les mains. Oui, bah oui. Je ne les connais pas, ceux-là, moi. En gros, ça, il n'a plus que de mon logo, oui. Alors, j'y vais. T'as reconnu la demi-re-moitié ? T'as reconnu de boucher. J'ai oublié la coupe, elle est un peu tout mignon. Et t'as reconnu la moitié de la gueule. Tiens. Bah tiens, prends cette moitié. Bon point côté surgelé. Si, c'est surgelé. Tu as vu le petit coulant, la crème ? On n'en avait pas, là, dans celle-là. Je kiffe le concept, c'est bien joué. Ah, merci, les gars, ça fait plaisir. Bon, vas-y, on va faire le guest. Ouais, toi, t'avais la bonne crème. C'est moi qui avais la bonne crème. Ah ouais, mais ouais, je l'ai pété à moitié. Le mec, il n'était pas serein dans son guest. Allez, la moitié, hop. On s'est fait baiser. Non, mais je crois que je vais finir par vous mentir, parce que vous êtes trop forts, en fait. Et du coup, effectivement, c'était sale de show, la bonne crème. En gros, j'ai eu un moment de stress. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Il n'a pas pensé à nous baiser, gros. Ça aurait été incroyable. Peut-être sur les prochaines, oui. 4, on ne l'a jamais eu, celui-là. Ah, le 4, on ne l'a jamais eu, putain. Est-ce que tu dis miel pop ? Je ne sais pas, toi. Vert au paprika. C'est vrai, pourquoi tu manges la même chose que ton oiseau ? Oh, mais tu as raison, tiens. Je sais quoi faire après de ça, tiens. Avec le paprika, je ne suis pas sûr. Le piaf, il va avoir des bons rythmes. Franchement, vous avez de la chance. Vous, vous vous régalez de bons plats et tout. Moi, je suis là à manger des verres. Bon plat, mais piquard. Alors, ça te dit quoi ? Il fait moins la grimace, ça. Ça, c'est le meilleur. Chicken Rolls, bacon fumé, comté et sa purée de patates douces. La purée de patates douces, il va falloir qu'on s'accroche pour la trouver. J'ai peur parce que typiquement, c'est le truc sur lequel j'ai perdu avant. Juste là, je sais ce que c'est. Attendez. Donc, vous devez porter votre jugement sur ces deux choses. Ah, donc on doit dire si ça, c'est toi, mais aussi si ça, c'est toi. Attends, mais c'est quoi ça ? Si ça, c'est un plat picard, c'est magnifique. Bonne chance, mesdames et messieurs. C'est le moment où vous allez enfin peut-être manger des verres. C'est la même chose. Est-ce que tu veux qu'on rajoute une difficulté ou pas ? À l'aveugle ? Sans goûter ? Genre sans goûter au visuel. Je suis en 4-0, il peut m'arriver quoi ? Moi, j'ai mon col. J'ai le col final. Après, si on peut goûter. Genre, on goûte. Tu m'autorises à juste retourner le truc ? Bien sûr, bien sûr. Je t'en fais. Ah, gros. Ah, gros. Tu sais que j'étais sûr et là, maintenant, je vais la retourner, je ne suis plus sûr de rien. C'est pareil. Tu veux faire le guest en premier, je fais en deuxième ? Ouais, ouais, je fais le guest en premier. Eh, la purée, c'est la même. Je pense que même en goûtant, on ne va pas s'aider. 3, 2, 1. Purée de Cyril, dans 3, 2, 1. Tu sais pourquoi j'ai fait ? Parce qu'elle a l'air plus bombée, plus galbée. Regarde, c'est ce velouté là. Fais voir, toi. Oh, attends, fais voir. Elle me tire la gueule, le mien. Oh, lui. Oh, lui. Oh, lui. Oh, lui. 100%. Là, il y a le coup surgelé là-dedans. Tu as vu comment elle est légère, ce purée ? Régale-toi, régale-toi. J'ai l'ouïe. Frère, il est tellement gourmand qu'il est dur à couper. Mais c'est le fromage du sel. C'est lui. Le fromage du cordon bleu. C'est lui, je le reconnais maintenant. La purée. Effectivement, j'ai une maladie de la purée lisse. Ouais, ouais. Je l'ai vu, ton lisse. Mécaniquement, une machine ne peut pas refaire le lisse de Cyril. Le problème, c'est que les produits surgelés, ce n'est pas des purées lisses qui te sortent. Et pour la volaille, c'est Chocarezo. J'aurais pas le perfect, malheureusement. J'aurais pas la Winstreet. Putain, j'aurais pu avoir lu Heavy et tout. Il m'aurait reflairé dans l'an. Deux. Là, je crois que tu as le grillon saveur oignon fumé barbecue. Honnêtement, tu es tombé sur un super truc. J'ai oignon fumé barbecue, là ? Ouais, je te jure. C'est honnête, hein. C'est honnête ou pas ? Et honnêtement, grillon saveur oignon fumé au goût, je pense que tu vas te régaler. Il y en a qui se chopent. T'as bien un verre d'eau. Une fois que tu le croques, il se désintègre le bordel. Il faut dire que tu as des pattes, tu as les ailes qui tombent entre les dents. Là, il y a les gros morceaux de champignons. Ça, c'est le plat surgelé. Ils ont mis les gros morceaux en mode « Oh, on a vraiment mis du champignon ! » Regarde, pareil, maladie du cuisinier. Il a fait ça beaucoup plus fin. Il les a coupés finement, parce que ça a juste le goût. C'est vrai que visuellement, comment on t'explique que celle-ci, elle soit plus moche que celle-là ? Celle-ci, elle est magnifique. Elle rend trop bien, celle-là. En fait, vu que c'est son plat, il a voulu foutre en beauté. Et vu que c'est de la micard, il n'a fait aucun effort. Elle a dit du cuisinier, gros. Tu vas grailler des incerts, sale bâtard. Après, tu veux tout. J'en prends une méga bonne. Moi aussi, j'en prends plein et je me dis Cyril, oh là là, merci. Moi, c'est bon. Honnêtement, j'attends de goûter celui-là. C'est moi. Je prends le gros champote. Je pense que le champignon nous mènera à la victoire. Tu sais, en fait, on est con. On est con. On part sur le champignon. Elle est où la diff ? La pâte. La pêle et l'hylocité. En fait, elle est toute molle. Il y a une pâte qui est toute molle et il y en a une. C'est la pâte du sportif. Malheureusement. Mais bon, ça ne nous aura pas. Impossible. C'est une bonne réponse. Le toucan. Le toucan. Les gars, il faut qu'il ait le toucan. Le toucan. Le 1, c'est le toucan. Oh ! Oh non, le 3, c'est le gros. Oh non, le 3, c'est le gros. C'est comme si tu mangeais une écorce d'arbre, frérot. Et ça, c'est aussi un peu comme goût. C'est sec. Je n'ai pas mis le goût. C'est l'horreur. C'est le pire numéro. Bon, bah allez. Allez, de la SMR. On commence par la tête. Elle est enceinte, celle-là, non ? Ouais. Alors, tu passes un bon moment. Pas des lol. C'est vrai que ça sent bon, là. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est terrible. Vous voyez ce qu'il fait ? Mais, Cyril... Il y en a un qui a quand même été bien martyrisé, bien plus martyrisé que l'autre. Il y en a un, on dirait de la chasse d'éléphants, et l'autre, on dirait un gâteau écrasé. Ce chocolat vivant, ce marron scintillant, onctueux. Montre-leur, montre-leur, parce que ça, c'est du bon chocolat, fait avec une tablette de chocolat pâtissier magnifique, ça se voit. Ah, c'est fou, ça. Ça, c'est terne. Dis-nous comment ça. Ça s'est fait péter la gueule à la sortie de la boîte, parce qu'ici, il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, mais on l'a débusqué. Je valide, pour le perdant, la cuillère de piment plus le grillon. Le grillon au piment, gros. Oh là là. Il est un peu tristé. Il faut qu'un ? Ça, tu vois, c'est tristouneur. Oh là là. Le croustillant. Oh, le fondant. La limite, ce n'est pas du chocolat. Qui avait raison ? Vous avez voté tous les deux un seul fondant. Peut-être que c'est là où on a merdé. Vous vous êtes tous les deux trompés. Ta gueule. Oui. Ta gueule. Vous vous êtes tous les deux trompés. Bien évidemment, vous vous êtes tous les deux trompés. Bien sûr. Le mien, c'était lui. C'est dégueulasse comparé à l'autre. Par enfoiré. Mais le picard, il est vachement bon. Je demande l'avare, moi. C'est toi qui as fait ça ? Oui. Mais tu n'as pas honte. Oh là là. Non mais ta gueule, c'est juste pour trempé. C'est pour trempé correctement. Les ultras, j'espère que vous avez tous passé un très bon moment en notre compagnie. Ah ouais. Vous allez nous voir en train de souffrir et de manger cet espèce de truc. Je pense que pour le mot de fin, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu as pensé de l'émission. Moi, je me suis senti grave à la maison. L'accueil était incroyable. Et merci de l'accueil, les ultras. Parce que dans le chat, vous avez mis des gentils messages. Donc on se revoit de l'autre côté. Je serai dans le chat avec vous. Pour des dingueries et des beaux projets. Et là, en attendant... A la tienne, mon cas ouf. A la vôtre. Santé. Je te laisse couper un 30 plus grand de bous. Ça t'applique. Ça t'applique, mais c'est vachement bon. Ah, les zèv, c'est pas fou. Ouh là. Il était chargé, le type. Eh, il mangeait pas que du sésame, celui-là. Avant de mourir, c'était peut-être un petit chilicone carnet. Il s'est tapé du poivre. Eh, gros, ça remonte tout douce. Bon, il vous restera. C'était un plaisir. Je te fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501